... C'est au rythme de la musique hip-hop, gospel, traditionnel, que les artistes gabonais se sont retrouvés au rond-point de Nzanayon dans le 6e arrondissement de Libreville pour célébrer la musique. Une célébration après deux ans marquée par la Covid-19. Ça nous a vraiment manqué. Franchement, je lui remercie au ministre de l'Apriculture. Après deux ans de Corona, ça fait plaisir. Je suis vraiment émue parce que ça faisait longtemps, depuis le confinement, qu'on n'avait pas eu ce genre de spectacle. Pour Garcin, Arnold Jude, Dumbula et les autres, l'organisation est de taille et la fête est belle ici, dans le 6e arrondissement de Libreville. C'est ma fête. Je dois leur montrer une poussée de 58 tonnes. Deux ans privés de notre public, ça nous a beaucoup brisé le cœur. C'est un moment festif et on ne peut que se réjouir. Nous sommes restés pendant longtemps, deux ans de coma en fait, un long coma. Aujourd'hui, on renoue avec la scène. Ça nous fait énormément plaisir. Pour la fête de la musique, c'est une bonne chose. Et de là à venir, depuis qu'on a des confinés, tout s'ouvre. Et puis on a la fête de la musique qui se célèbre valablement. Les petits plats ont été mis dans les grands pour justement célébrer cette fête au dire du ministère de la Culture. Les artistes en avaient besoin. La culture avait besoin de revivre. Et franchement, nous sommes heureux d'avoir organisé cette fête. Nous ne regrettons pas de l'avoir étalée sur 10 jours. Et je pense même qu'en réalité, les 10 jours n'ont pas suffi. Mais il fallait bien s'arrêter parce que le temps et les moyens ne sont pas extensibles. La fête de la musique édition 2022 a été largement célébrée au Gabon, à Libreville. Comme dans toutes les neuf provinces du pays, musiciens, populations et autorités ont su vibrer autour de cette fête. Et surtout, pour que la fête soit belle. Le rendez-vous est donc prêt pour l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada